Le 10 Louis Saint-Gert Le 12 Dorian Plain Le 13 Antoine Benoit L'OUD1 Le 14 Axel Mario PPTRN Le 15 Adrien Le Boucher Voilà C'est l'heure Vite première idée Alors vous n'avez pas le retour de Victor qui est le plus 43 C'est très important de vous aussi Voilà La voiture de test Elle n'aurait plus qu'à venir présenter maintenant Pas de trop Max Pas de trop C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau J'ai faite C'est beau Faut Alors on va basculer dans les 7 minutes, c'est très bien. On se rapproche du record de Gernalek tout à l'heure, le Criocin de l'UCB, tendu tour, 7 minutes 0,5, 15-10,5 au procès de 2. La prime de 15-10,5 est vraisemblablement celui qui tout à l'heure a vraisemblablement frappé au passage de la ligne d'arrivée procédait 37 secondes d'avance. Le bon carburant, il y a 10,5 sur la ligne. 1 minute 30, 1 minute 30. C'est parti, il est à 9 tours de l'arrivée. 1 minute 25 d'avance pour l'aube. 1 minute 25 d'avance pour l'aube. 1 minute 25 d'avance pour l'aube. Cette tourse avec lui, il passera à 8 tours de l'arrivée. La nôtre à l'évenais, il y a pris une bonne carburée régionale. Alors je peux pas arrêter. Le carnet de plus de l'aube. Tu t'occupes pas de lui derrière, tu t'occupes pas de lui, tu gères, tu gères. Allez, allez, allez ! 1 minute 25 d'avance ! 1 minute 25 d'avance ! Ça te dit là. Le trio est reformé maintenant, excellent chrono. Temp du tour, 6 minutes 50. avec Almezo Benoit en deuxième position et tout le monde roule là, tout le monde roule c'est-à-dire Maxime Ménard fermant la marche Alexis U2 qui récupère un petit peu après son effort sur 3 tours Prévost-Françatour 15 et 5 prenez le temps de chance 25 secondes de retard avec Mario le René Ackermain il a placé également le Rodonnet et le coureur Brestois messieurs, prochain tour 15 et 5 les entêtes record du tour battu 6 minutes 34 Bravoro, va loin Maxime Ménard qui prend 4 Allez Almezo, allez tous les deux là Allez allez les gars Allez Almezo Benoit qui va représenter entre autres sur le châneau national en Lorraine viens, dans la châne 5 euros Et le peloton qui revient avec Mario et le René avec le Brestois qui n'est pas très loin non plus avec Antoine Benoit qui contrôle avec Kylian Bouvier qui est là Allez messieurs, 6 tours pour l'arrivée 6 tours Le porteur du 219 le coureur Malouin à ses côtés Almezo Benoit qui travaille maintenant Allez les gars 5 tours pour l'arrivée temps du tour 6 minutes 40 record du tour battu maintenant là on s'aperçoit que les cadets ont vraiment la bonne jambe sur les conditions climatiques favorables aujourd'hui c'est l'épreuve de l'emblanc un grand cri qui pour l'instant est en train de connaître la consécration peut-être pour le Malouin Ménard qui hop là il est attaqué il y a d'oublié la maison de Benoit qui souffre dans la route du Malouin Oh, il est parti tout seul Ah ça va être mieux pour la maison Allez, 5 tours 35 secondes avec les Rennes qui emmènent un broquet d'enfer au Coupard également bien plus Maxime Ménard dans une démonstration solitaire passe à 4 tours de l'arrivée et à nouveau le record-combre 6 minutes et 10 secondes incroyable quelle est la rue Allez, contrôle à Monde tranquille contrôle à Monde tranquille 15 et 5 mais à la maison il n'a pas dit son dernier mot il s'accroche il reste 4 tours à la maison 11 secondes 11 secondes pour le plancétaire à plancétaire Ruka est en train de s'accrocer il est en train de stagner par rapport à l'écart depuis tout à l'heure l'écart est un peu super il est revenu un tout petit peu et là il va prendre son rythme et que le plateau se présente à 4 tours de l'arrivée avec un retard de 45 secondes de retard 45 secondes 4 tours prochain tour 15 et 5 45 secondes tu en mets une petite couche dans ce tour là et bien le coureur plancouétain n'a pas tellement perdu de terrain tout à l'heure il était pointé à 16 secondes il va être sensiblement sur la même zone vous voyez que le mat continue le bras de fer entre le plancouétain face au malouin 16 secondes et quart à la maison il a 10 secondes 3 tours 3 tours et il a il a Bénard en ligne et le voilà à 150 mètres à peine et il y a 5 points à l'arrière pour les meilleurs du peloton 5 euros pour leur contre-attaque allez Camille la championne des fêtes d'armor 2014 et 5 euros pour le meilleur du peloton des cadets attention messieurs il reste 3 tours pour l'arrivée sorti du lambalais le lambalais le boucher il est 5 euros et selon celui-là à la poursuite en tout cas des coulants de tête il a toujours la même distance c'est bien c'est bon c'est bon continue comme ça tu continues tout à l'heure l'écart était de 16 secondes en faveur d'une à loin face au couvercle plancouétain Almezo-Ménard Almezo-Benoît qui reste toujours dans les parables 23 secondes de retard seulement allez Almezo deux tours deux tours le citoyen est applaudi et par ses supporters il reste deux tours il a toujours Ménard en point de ligne ouais alors on aperçoit le dynamètre des beaux avec bien le boucher là qui vient de l'ouvrir également allez les gars deux tours pour l'arrivée deux tours avec Antoine qui est mort là au côté du coureur plettinaire voilà dernier tour maintenant allez mesdames messieurs on va applaudir celui qui a fait le spectacle depuis pratiquement 25 km maintenant Maxime Ménard dernier tour voilà le Maloua qui est bien parti pour apporter l'épreuve temps du tour 7 minutes et 5 secondes allez Max allez 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 et on va applaudir on va le soutenir également il était pointé à 22 secondes tout à l'heure et il revient Almezo-Benoît dernier tour tout est encore possible dernier tour Almezo dernier tour de 27 secondes de 27 secondes tout à l'heure il n'est pas qu'à 14 secondes maintenant voilà l'écart est de 1 minute et 20 secondes bien à tous allez 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 il est pas mal on va on va qui est placé notre déri pour qu'on fait le spectacle premier Maxime Ménard c'est le Prémanouin qui ne réveille pas maintenant un soutien important Almezo-Benoît qui finit à moins de 5 secondes du vacqueur pour qu'il a l'opinale bravo Maxime Ménard et bravo encore Almezo-Benoît qui a fait le spectacle ils sont au même temps qu'il a la chance de la Prémanouin bravo il est là sur une 3ème place et l'esprit d'air vient de sortir maintenant avec Mario le corps Renel Mario est sorti comme une bombe il va prendre la 3ème place pour tous les couleurs Renel on voit que M. Le Maire va nous rejoindre M. Lune joli c'est l'arrivée c'est l'arrivée le 3ème Mario de Rennes et la 4ème place c'est Antoine-Benoît qui est à l'enquête de la Prémanouin il y a un 7ème produit tout pour toi dans les prochaines semaines le championnat j'imagine oui les qualifications pour le championnat de France sur piste et puis après on prendra la coupe de France aussi à route pour les interrégions ils jouent sur 2 tableaux alors piste et route oui tout à fait parce qu'on avait que fait la coupe de France avec Romain de l'Américaine on avait fait 2ème à 1 point donc on a un tour en bon char c'est toujours Daniel qui entraîne les pistards sur le secteur Malouin non non il est parti l'année dernière et maintenant c'est Yves Lattelier le Président ah Yves un vrai spécialiste de la piste alors Maxime Hénard le vainqueur le trophée d'abord Camille et Maxime dans un même élan bonjour madame Benoît comment ça va très bien et Frédéric remet maintenant la coupe au vainqueur vainqueur de l'interrégion à jouer les tours dans le pays des Nanguiloum croyez-moi il faut le faire ça restera pour toi un grand moment Camille Maxime c'est toujours une victoire donc c'est toujours sympathique tout à fait Longuenant épreuve contrôlée comme d'habitude par le CC Planquettin à la fin 1 2 2 2 1 1 2 2 2 Sous-titrage FR ?